Musique Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre ville. Vous êtes invité à rentrer dans le City Tour Bus. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans le City Tour Bus de Heartlake City. Aujourd'hui, on va vous faire visiter la ville et avant ça, on va vous dire quelques informations sur la ville. Le nom donc de cette ville s'appelle Heartlake City parce qu'il a un lac en forme de cœur. Il y a environ 160 habitants. Et la superficie est de 6 mètres carrés. Nous voici maintenant dans la forêt. Avant de commencer, on voulait juste vous dire que le tapis ici était juste du papier et c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Et en bas, c'est un tapis pour l'hiver, donc quand il y a de la neige. Dans la forêt, il y a la maison de Mia, donc c'est un peu la raison pourquoi on a fait la forêt. Voilà à quoi ressemble l'intérieur. On avait fait une vidéo de construction là-dessus. Ici, on a rajouté vers les toilettes une sorte de douche. Ici, c'est un portrait de Mia qu'on a rajouté et qui tient avec de la pata fixe. Alors à la cuisine, on a rajouté une chaise de plus pour le frère de Mia, donc Daniel. Et on a fait une quatrième chaise justement qui ressemble à ça et qui n'a pas cette pièce-là. Tout simplement parce que la maman de Mia, elle a une longue presse, alors elle tient mieux si elle est sur des petits tabourets comme ça que si elle était sur une chaise comme ça. Ici, chez le cheval, on a rajouté une plaque verte pour qu'elle soit plus assemblable et un peu plus dans la maison. Et on a aussi rajouté des bottes de foin, etc. Juste à côté de la maison de Mia, nous avons un bol qui est hors-ville avec les ustensiles de cuisine et plein d'autres choses qui ne rentrent pas dans la maison et qu'on préférait ne pas juste mettre à côté, mais juste un peu plus rangées. Donc nous voici à l'extérieur de la maison de Mia. Ils ont un grill. Ici, en face de la maison de Mia, il y a la chambre de Mia, donc c'est un peu sa chambre extérieure puisque le sol était vert, donc on s'est dit que c'était pas mal. Avec la petite cachette pour le lapin et son petit endroit pour faire du skate. À côté, il y a une balançoire, celle qui vient de la maison de l'amitié. Et sinon, on a juste mis des buissons, des petits arbres comme ça. Et voici le plus grand arbre de la forêt, donc c'est celle de la cabane. Donc voilà l'intérieur et tout en haut vers le toit, il y a une caisse un peu secrète. Donc voilà, avec des petites choses que à Daniel et à Mia. Et en bas, dans la cave, on a aussi une caisse avec des accessoires pour jouer dehors, etc. À côté de la cabane, on a le scooter de Mia. Donc voilà, elle s'en sert de temps en temps, mais maintenant elle n'est plus en skateboard. Et ici, il y a encore ce panneau-là, donc ça c'était du rafting. Et à côté, on a la maison de l'amitié. Donc il fallait bien trouver une place. Donc on voulait une place assez calme. Donc on s'est dit qu'elle allait être à côté de la forêt, mais pas trop non plus. Là dehors, il y a le potager. Il n'y a pas tellement quelque chose qui pousse en ce moment. La boîte aux lettres et l'entrée pour la maison de l'amitié. Donc là, on est dedans. Ici, c'est la cuisine. Et là, c'est le garage. Donc là, on a juste mis ça. Donc en gros, on l'a agrandi pour mettre plus du stensible. Donc il tient comme ça. Donc de temps en temps, ici, il y a le camion de mission d'Olivia, fin de Saint-Camille. Donc il faut juste enlever le toit, qui est comme ça. Il faut juste enlever le toit et il rentre dedans. Et bien sûr, il faut qu'on enlève la petite partie à jeter. L'étage d'au-dessus, c'est une étage de loisirs. Il y a une table avec des chaises de chaque couleur des Saint-Camille. Il y a une étagère. Et là, la terrasse. À côté, à la terrasse, il y a un barbecue et plein de petites choses détentes. Deuxième étage est celle des chambres, enfin des lits. Et là, derrière, il y a une petite pièce transparente. En fait, on peut mettre des jeux ou des journaux ou de je ne sais pas quoi dedans. Et là, derrière, il y a la télévision que si on ouvre, il y a une carte de la ville pour des missions secrètes. Et tout en haut, c'est la plus grande terrasse de la maison de l'amitié, il y a le jacuzzi avec... On a mis ces pièces bleues là pour faire l'effet de l'eau, etc. Des petits trucs détents. Et si on veut descendre rapidement, on n'a qu'à prendre ça et puis descendre. Bien sûr, parce qu'autrefois, la maison de l'amitié était une caserne de pompiers. Donc voilà à quoi ressemble la forêt. Donc elle est vraiment petite. Mais bon, on voulait quand même avoir un coin naturel, donc peut-être que ça s'agrandira une fois. Voilà, ça c'était la forêt, le petit coin forêt. Maintenant, on va passer au coin plage. Alors la plage, c'est une des premières tapis qu'on a fait dès qu'on a fait notre ville. On l'a très vite. Donc du coup, il y a quelques imperfections par ici. Donc voilà la glacerie qui est le vieux phare, en gros. On dit que la lumière ici ne marche pas parce qu'en fait, dans la nouvelle collection, il y a un phare, un vrai phare. On va dire ça comme ça. Et du coup, on aimerait qu'il y ait le nouveau et en attendant, je dis qu'il ne marche pas. Voilà. Donc en bas, il y a la terrasse pour manger des glaces avec une belle vue de la plage, enfin de la mer. Et à l'intérieur, il y a la vendeuse Maya. Donc ici, on a changé quelque chose pour les glaces pour que ça soit un peu plus logique. Donc on a mis ici les goûts, comme ça, avec un couvercle. Voilà, comme ça, ça reste bien dans le frais. Et ici, elle fait directement ses glaces, même s'il y a besoin de plus de choses, mais ce n'est pas grave. Ici, c'est les toilettes. Donc les toilettes du phare avec des ustensiles pour nettoyer. Et l'échelle qui monte au grenier. Puis après, il y a le phare. Ici, c'est une chambre touristique. On dit que c'est à emprunter. Et à côté du phare, il y a le petit stationnement pour le jet ski. Donc le jet ski, il est assez important ici parce que c'est pour aller à l'autre bout, en fait. Parce que si on regarde bien, en fait, il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Donc du coup, c'est elle la responsable. Elle est tout le temps au jet ski et vous devez appeler jet ski. Après, elle vient. Et elle vous transporte de l'autre côté vers ce petit pont. La base, ça fait ce pont jusqu'à ce pont-là. Donc ils sont aux deux extrémités. Mais le jet ski, il se repose ici quand la personne mange une glace. Oui, parce qu'on a deux fois le skate park. Vous l'avez sûrement remarqué dans la vidéo du poisson d'avril. Et à côté, il y a le premier poste de surveillance. On dit premier parce qu'on a ce set deux fois. Qui est de l'autre côté. Et donc, pourquoi ça nous arrange aussi ? C'est que si tout à coup, il y a quelqu'un qui aurait besoin d'aide et qui est là. Et qu'elle, elle est ici. Et bien, c'est plus facile de sauver pour elle. Comme ça, elle y va. Donc c'est un peu un travail d'équipe. Il y a aussi le scooter de plage au cas où. Et ici, à côté de la plage, c'est le skate park. Donc là, rien à dire de vraiment spécial. C'est le skate park. Donc le côté skate park, il est là. Et si on change de direction, on arrive ici avec le petit pont. La maison de la tortue. Et enfin, le magasin de surf. Donc le kayak, on dit qu'il est emprunté pour une, deux heures. Voilà. Donc le kayak, il reste ici. Et là dehors, il y a encore un petit stand avec des jouets aquatiques et puis des surfs. Ici, il y a des douches. Donc après la baignade, on peut se doucher ici. C'est gratuit. Et un petit troncote. Rentrant dans le magasin. Donc pour y jouer le magasin, il faut le retourner. Il y a des petits accessoires à vendre. Un gilet de sauvetage pour les gens qui empruntent le kayak. Et de l'autre côté, il y a les cartes I Love Heart Lake City pour les touristes. Voilà encore un petit rayon. Encore des surfs. Une casquette et le comptoir. Et derrière le magasin de surf, il y a la deuxième surveillance qu'on vous a déjà montré. Et un petit château de sable. Voilà. Voilà maintenant le coin un peu plus pour les touristes. Donc cet espace-là de baignade pour les touristes est surveillé par monsieur Xavier. Il y a bien sûr des choses à faire comme le gros bateau et le parachute attaché. Le windsurfing. Et donc maintenant on va vous présenter le City Resort. Ou le complexe touristique si vous préférez. Donc là on est tout en bas. On est vers la réception. Il y a un téléphone. Et puis ici on peut mettre des valises. Ensuite au deuxième étage, c'est un petit bar. Il y a des jus et des bancs. Des canapés. Et tout en haut, donc là c'est vraiment une étage très haute. Et tout en haut il y a la terrasse où on peut faire de la musique pour tous les touristes, etc. C'est un peu l'endroit disco. Ensuite il y a une tour comme ça et une tour comme ça. Dans la première tour, tout en bas, c'est la cuisine. Donc là-bas c'est dehors. Le deuxième étage, c'est une première chambre avec des douches. Avec aussi une belle vue pour la plage. Et le deuxième, bon en fait c'est carrément la même chambre. Sauf qu'ici on peut rajouter des petites valises. Et dans l'autre tour comme ça, on a le côté plutôt aquatique. Donc en bas, tout en bas, il y a des toilettes. En haut, on arrive, en fait c'est la station pour le monorail. Voilà. Et tout en haut, il y a ce seau avec des pièces de l'eau. Et puis ensuite on peut déverser aux gens qui vont prendre ensuite le toboggan bleu. Donc le toboggan bleu, on dit qu'on peut y aller juste comme ça. Tandis que le toboggan rose, on est obligé d'aller avec le petit truc gonflable. Donc on aime beaucoup le cœur ici qui est représenté dans le complexe touristique. Ainsi que le coquillage. A côté de la cuisine ici, il y a bien sûr un petit sou avec des glaces. Comment le faire ? Et ici un petit endroit détente où on peut se détendre ou alors jouer au ping-pong. Alors vous aurez dû remarquer ces poteaux ici. Donc en fait c'est logique, c'est sous une table. Qui est la montagne, on va vous présenter ça après. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Et ici vous pouvez voir d'autres de nos vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501